Bon, c'est reparti. Je trouve pas ma brosse à dents, là, encore du jouer avec. J'en peux plus. Pourquoi les gamins, ils touchent tout, ils attrapent tout, ils jouent avec tout ? Écoute, c'est leur truc, hein. Ils ouvrent tous les tiroirs, toutes les petites cachettes, les placards, ils sortent tout et puis ils en foutent partout. C'est une sorte de petit cambrioleur, en fait. Ouais, ou des curailles, là, vu qu'elle se souvient jamais où est fou les trucs. Mais heureusement qu'on reste pas comme ça toute notre vie. Imagine, t'arrives chez des potes, tu prends leurs clés de bagnole, tu les planques dans la litière du chat, t'ouvres les placards, tu regardes sous le lit. Ouais, mais quand tu réfléchis, on reste comme ça toute notre vie, on est curieux, on adore la vie des gens. Ouais, c'est vrai qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Bah oui, regarde ton pote Ludo, ça se trouve, il est pédophile. Et ta mère, elle dit qu'elle fait des réunions tepperware, mais ça se trouve, elle leur vendégode à ses copines. Arrête avec ma mère. Arrête avec mes potes. Bon, on laisse la petite une semaine chez ta mère. Il faut absolument qu'on fasse une liste de tout ce à quoi elle doit faire attention. Parce que nos parents, ils croient tout savoir, mais en fait, ils ont tout oublié. Surtout ta mère. Non mais même passé deux ans, ils continuent de goûter tout ce qui est nouveau. Si on l'arrêtait pas, elle mangerait tous les mégots qu'il y a par terre. Mais grave, les feuilles, les cailloux, le mar de café. Ah, faut que je dise à ma mère de cacher toutes les boîtes de mouchoirs. C'est quoi ce truc de tout vouloir retirer de la boîte ? Je sais pas pourquoi ils font ça. Il faut absolument dire à ta mère qu'elle fasse attention aux boutons sur lesquels la petite peut appuyer. Machine à café, télécommande, lave-vaisselle. La dernière fois, elle a fait une machine à 90 degrés. Je ne rentre plus dans mes boxeurs. Non mais ça, c'est pas la machine à laver, Fred. C'est les gâteaux du confinement. L'orgueil des parents, ça nous faut vraiment dans la merde. Mais ouais, tu m'étonnes. Dès qu'ils commencent à marcher, on est super fiers. Et puis en fait, dès que c'est parti, ça devient l'enfer. Ils sont tellement déterminés. Ils lâchent rien, mais en même temps, ils n'ont que ça à faire. Mais grave, il y a par exemple ce truc de toujours vouloir monter le plus haut possible sur l'endroit le plus inaccessible et le plus dangereux. Mais ça, c'est l'ambition d'un enfant. C'est dans l'instinct, quoi. T'imagines 10 ans à tenir un rythme comme ça ? Moi, je comprends que les ados, ils soient crevés. Grimper, sauter, courir, grimper, sauter, courir. Crier, grimper, sauter, courir, grimper, sauter, courir. Ah, tiens, il y a Marion qui fait un apéro samedi prochain. Eh bien, cool, c'est reparti pour un tour. La guerre avec la petite. On va avoir le droit à quoi ? Le verre renversé, la tomate cerise qu'elle met dans sa bouche et qu'elle repose dans le bol, la main qu'elle trempe dans le bol de cacahuètes comme si elle jouait à motus. C'est vrai que si elle pouvait manger sa purée aussi vite que ses bretzels. C'est clair. En fait, pour être bien, quand on organise un apéro, on va le faire sur un comptoir de bar avec des chaises de bar à 1,50 m du sol. Avec des barbelés tout autour. Mais grave. Et de la dynamite. Et des pièges à loups. Ouais. Bon, j'en ai marre, j'abandonne. Qu'est-ce qui se passe ? Elle ne veut pas se laver les dents, elle préfère jouer avec l'eau du robinet, comme ça. Bah, ferme le robinet. Quand je le fais, elle hurle. Du coup, elle fait quoi ? Elle saute sur le lit. C'est quoi ce truc des enfants toujours à sauter sur le lit ? Je ne sais pas, je pensais que c'était instinctif, mais les matelas, ça n'existait pas à l'ère préhistorique. Bah, je ne sais pas, peut-être que les enfants de la préhistoire, ils sautaient sur des mammouths morts. Quoi ? Non, puis ce truc chez les gamins, tu sais, de passer d'une activité à l'autre en deux minutes. Mais sans rien ranger. En fait, le bordel ne les dérange pas. Non, mais ça, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui me saoule vraiment, c'est les crises qui peuvent taper pour des choses super anodines. Hier, le coup de l'opercule du yaourt que j'ai osé retirer alors qu'elle voulait le faire, l'enfer. Elle m'a fait ça la semaine dernière, là, parce que j'ai appuyé sur le bouton de l'étage dans l'ascenseur à sa place. J'ai fini de faire tout ça. Essuie bien, hein ? Fred ? Oui ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je t'écoute. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé ta brosse à dents. Cool ! Et la mauvaise, alors ? Regarde. Ah, putain ! Cet enfant me dégoûte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec vos amis, vous abonner à notre page, y compris sur YouTube. Et sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être averti quand une nouvelle vidéo sort. Et abonnez-vous à notre compte Instagram. Il y a des superbes photos inédites avec notre fille qui est toujours coupée comme ça, là, au niveau des yeux. On ne voit jamais son visage. On ne sait pas comment ça se passe, mais bon, on ne sait pas cadrer les photos. Exactement, et bientôt des photos de moi avec d'autres femmes sur ce fameux Instagram, bien sûr. Sous-titrage ST' 501